Lorsque j'ai décidé de cofonder My Little Big Web en 2013, une de mes motivations, clairement, c'était l'argent. Personnellement, j'ai vraiment vécu entre deux mondes. Entre mon père, qui est italien, qui est arrivé en France à l'âge de 12 ans avec ma grand-mère qui était femme de ménage. Il a grandi sans son père puisqu'il est mort pendant la guerre. Donc, famille monoparentale, d'une femme de ménage, en région parisienne, ça donne le ton. Mon père, c'est quelqu'un qui, clairement, s'est toujours donné à 110% dans tout ce qu'il faisait. Donc, il allait, il était ouvrier au départ, il étudiait les arts et métiers. Le soir, de 20h à minuit, il a fini ingénieur. Donc, autant vous dire que c'est un gros, gros déterminé. Par contre, ingénieur dans l'armement. Voilà, mon papa, il faisait des missiles pour d'assaut. Vous savez, les chars d'assaut. Donc, autant vous dire qu'il n'y a plus rigolo comme papa. Ma mère, alors là, on est complètement dans un autre délire. Infirmière en psychiatrie, clairement, elle ne savait pas du tout gérer un budget. C'est le genre de personne, quand on arrive à Auchan ou Walmart, peu importe, et qu'elle voit une table de jardin avec écrit 500 euros barré 299 euros, elle l'achète et elle a l'impression qu'elle a gagné 200 euros. Non, tu as juste perdu 300 dollars ou 300 euros et tu te retrouves avec une table de jardin, sachant qu'on en avait déjà une, donc on ne sait pas où on va la mettre. C'est vraiment là, d'ailleurs, en passant, que j'ai commencé vraiment à comprendre la puissance du marketing. Pas forcément dans le bon sens du terme, mais j'ai vu à quel point on pouvait influencer les gens avec des stratégies toutes bêtes. Merci maman. C'est aussi grâce à elle que j'ai pu connaître le stress du rendez-vous chez le banquier, qui la regarde de haut parce qu'elle est encore à découvert, et même, on va dire, que l'échange frôle le mépris. Petit message aux banquiers qui reçoivent nos parents, qui n'ont pas d'argent et qui les humilient un peu devant nous. Un jour, on sera peut-être vos clients et on s'en souviendra. Parenthèse fermée. Je n'ai jamais vécu avec mes parents, puisque je pense qu'ils ont dû rester ensemble à tout casser six mois. Donc, j'ai clairement vécu avec ma mère, puisqu'il y a une grosse partie de mon enfance où je n'ai même pas vu mon père, on va dire. Donc, c'était plutôt frigo vide, carte de cantine vide à la maison plutôt qu'opulence. Donc, forcément, ça commençait déjà un petit peu à définir mon rapport à l'argent. Donc là, ce n'était pas pour faire mon petit quart d'heure tristesse, parce que je suis pas mal convaincu qu'il y a un million de personnes qui ont eu des enfances bien pourries, voire même qui ont énormément manqué d'argent. Mais étant donné que l'objectif de cette vidéo, c'est de parler en fait du rapport à l'argent quand on est entrepreneur, puisque moi, ça fait plus de dix ans que je suis entrepreneur, mes clients sont des entrepreneurs. Donc, clairement, l'argent est au cœur de mon métier. D'ailleurs, même en tant qu'agence de création de sites web, de publicité en ligne, de référencement sur Google et de réseaux sociaux, ça, c'est une manière de vous placer un peu les services de My Little Big Web au cas où il y a des intéressés, on parle d'argent. Moi, mon travail, c'est de ramener des clients à mes clients, c'est de leur faire gagner de l'argent. Donc, si c'est une grosse entreprise, je ne vais pas nécessairement parler de l'argent qu'ils vont en faire, mais quand je parle à des entrepreneurs, mais clairement, je dois comprendre un peu leur rapport à l'argent, parce que si je leur ramène 100 ou 200 000 dollars grâce à mes actions marketing, je dois m'assurer qu'ils ne vont pas tout prendre pour s'acheter la dernière Tesla et qu'ils vont le réinvestir dans leur marketing. Sinon, je me fais virer parce que j'ai fait du bon travail. Donc, je parle toujours du rapport à l'argent avec justement les gens que je rencontre, qu'ils soient entrepreneurs d'ailleurs ou pas. J'ai beaucoup étudié l'argent entre guillemets, comment gagner, comment le dépenser, comment l'épargner, comment l'investir, le rapport avec les employés. Et il y a une vision de l'argent, il y a plusieurs visions de l'argent qu'on va passer en revue qui, à mon avis, peuvent aider pas mal d'entrepreneurs, que ce soit les débutants ou que ce soit des gens comme moi qui ont 10, 15, 20 ans d'entrepreneuriat. C'est un sujet tabou, l'argent, alors qu'on travaille tous pour lui, la majorité en tout cas, et c'est lui qui fait tourner le monde. Mais c'est tabou. Moi, je me suis dit, non, on va faire une vidéo, on va justement aborder ce sujet. Et d'ailleurs, si jamais vous avez envie de faire un petit débat dans les commentaires constructifs, on ne se prive pas. Merci pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne de My Little Be Web. Tous les week-ends, je vérifie, je regarde et je vois qu'on gagne des abonnés. Donc, c'est cool. Merci. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, bah faites-le. Moi, ça me fait plaisir. Et surtout, ça permet à l'algorithme de vous présenter mes vidéos quand j'en sors des nouvelles, que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur le marketing web, ou même Eugénie, quand elle sort de nouvelles vidéos. Donc, on s'abonne, on like, on commente si jamais vous aimez le contenu. C'est ce qui nous montre que notre chaîne gagne en popularité. On m'a dit une fois qu'il y avait deux catégories de personnes par rapport à l'argent, l'argent ou quoi que ce soit d'ailleurs en passant. Il y a ceux qui veulent de l'argent pour ne pas manquer. Donc, c'est plus la peur un peu qui les anime. Et il y a ceux qui font les choses, qui veulent de l'argent pour avoir. Par exemple, si jamais je veux motiver mes fils à faire, je ne sais pas, des études, mettons, et qu'on part du principe que les études ramènent l'argent, bon, ça, c'est un autre débat. Eh bien, peut-être que mon premier fils, je vais lui montrer, voilà ce qui va se passer si jamais tu n'as pas d'argent. Donc, mettons, je vais l'emmener voir un centre pour itinérants et il va potentiellement être traumatisé. Le but, ce n'est pas de le traumatiser, mais c'est de lui montrer, voilà ce qui peut arriver si tu n'as pas d'argent. Et donc, si tu fais des études, tu as plus de chances d'avoir de l'argent. Bon, je raccourcis à fond le truc, mais l'idée est là. Mais peut-être que mon deuxième fils, lui, ça ne va rien lui faire. Puis par contre, lui, c'est plus le concessionnaire auto où il faut que j'aille pour lui dire, tu vois, si jamais tu gagnes de l'argent, si tu as suffisamment d'argent, tu pourras t'acheter n'importe quelle voiture ici ou peu importe quoi. Et en fait, c'est intéressant parce que moi, personnellement, je me suis demandé dans quelle catégorie j'étais. Je pense que j'étais plus dans la première catégorie à cause du côté enfance. Quand j'ai fait des études, quand je me suis expatrié et quand j'ai fondé My Little Big Web, en fait, au départ, c'était argent, liberté. Mais en fait, non, c'était liberté. Pour moi, l'argent, c'est un indicateur de performance aujourd'hui. Mais avant, c'était plus la liberté. Ben voilà, je peux acheter ce que je veux. Puis je ne suis pas un gros dépensier nécessairement, mais disons que je vais être plutôt du genre à ne pas avoir envie d'acheter un truc une fois que j'ai les moyens de me l'acheter. Alors qu'avant, je me disais, j'aimerais bien m'acheter tel truc. Ben tiens, ça y est, tu peux. Ouais, non, finalement, je peux faire mieux avec cet argent-là. Mais je voulais un peu tuer ces espèces de frustrations que j'avais pendant mon enfance à cause du manque d'argent. J'avais peut-être aussi une revanche à prendre sur le banquier. Mais en gros, je pense qu'on a tous, en tant qu'entrepreneurs en tout cas, un rapport à l'argent, un défi par rapport à l'argent. Et c'est important de le connaître parce qu'on ne va clairement pas développer son entreprise de la même manière. Même si d'ailleurs, on est dans la même industrie. Moi, quand je parle avec des entrepreneurs qui sont quasiment concurrents et que je leur demande pourquoi ils font telle entreprise, je n'ai pas du tout les mêmes réponses nécessairement par rapport à leur rapport à l'argent. Il y en a, ils vont tout de suite réinvestir dans leur entreprise, redistribuer, développer de nouveaux services. Il y en a d'autres, ils vont prendre l'argent, le sortir de l'entreprise et investir ailleurs pour se protéger, se constituer un patrimoine. Puis peut-être après qu'ils vont revenir dans l'entreprise pour injecter leur argent quand ils auront considéré qu'ils ont suffisamment mis leur famille à l'abri, on va dire. Pour fermer un petit peu la petite histoire de mes deux fils, si jamais je fais ça, je pense que je n'hésiterai pas par contre à leur expliquer que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est la grande phrase. L'argent ne fait pas le bonheur, ouais, mais ça y contribue vachement. Ouais, c'est clair. L'argent contribue, mais potentiellement peut aussi contribuer au malheur parce que, je me dis tout le temps, ça dépend de la façon dont on l'a gagné. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder, je ne sais pas moi, ceux qui gagnent de l'argent de manière illégale. Je ne pense pas qu'ils peuvent le dépenser comme ils veulent, on va dire. Celui qui a gagné de l'argent en arnaquant des gens ou tout simplement qui a gagné de l'argent en faisant un métier qui ne lui plaît pas, je pense qu'il n'en aura jamais assez, en fait, ce gars-là. Parce que c'est vrai, la première fois que My Little Big Web a dépassé, je ne sais plus, 50 000 dollars de chiffre d'affaires mensuel, j'étais comme un dingue. Après 100 000, 150, 200, 250. Eh bien, en réalité, l'excitation, elle baisse. Tu te retrouves à considérer plus l'argent, effectivement, comme un indicateur de performance à moins que tu sois quelqu'un qui claque à fond tout ce qu'il gagne. Mais sinon, au bout d'un moment, tu le redistribues de toute façon aux employés, tu essayes de développer ton entreprise, tu t'achètes une maison, tu t'achètes une voiture et ce n'est pas forcément la voiture que tu pensais que tu allais acheter. J'ai une Mazda CX-9, alors qu'à la base, je voulais une Porsche 911 Turbo, mais il n'y a pas de place pour le siège auto. En réalité, on est hyper content au départ et ensuite, comme tout, ça baisse. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la grosse majorité, je crois que c'est 80 % des gens qui gagnent au loto, il y a une grosse euphorie pendant un an et ensuite, ils ne sont pas plus heureux qu'avant. Et il y en a même qui perdent tout parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'ils ont gagné au loto que d'un coup, ils ont une éducation financière. C'est d'ailleurs hyper dangereux d'hériter d'une grosse somme d'argent, de gagner au loto, peut-être même de se faire racheter son entreprise rapidement. Donc, on se retrouve avec une grosse somme qui arrive, aucune éducation financière. Je pense qu'il y en a certains, ça peut tout simplement ruiner leur vie. Quand on gagne de l'argent, on a une espèce de pouvoir. Du moins, c'est ce qu'on... Non, c'est vrai. J'allais dire que c'est ce qu'on pense, mais c'est vrai, on a une espèce de pouvoir. Et on a presque, pour certains, envie de prendre une revanche sur la vie et on peut devenir con, arrogant, méprisant, hautain, parce qu'on a de l'argent. Donc, la société, aujourd'hui, elle définit quelqu'un qui réussit sa vie, en tout cas en France, comme quelqu'un qui gagne de l'argent. Mon père avait cette définition-là. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça c'est pratique, médecins, avocats, notaires, pharmaciens, ils réussissent leur vie. Ils peuvent être bêtes comme leurs pieds, seuls comme ce n'est pas permis, tristes à mourir, ils ont réussi leur vie. En réalité, non, ce n'est pas ça, réussir sa vie, clairement. Mais la société d'aujourd'hui, c'est ça qu'elle nous montre beaucoup. C'est les belles voitures, c'est l'argent qui amène telle, telle, telle chose. Et en réalité, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin. C'est un livre qui traite qui sont les millionnaires, en fait. Il y a deux mecs qui ont fait une étude aux Etats-Unis pour justement aller rencontrer à peu près 500 ou 1 000 millionnaires pour voir un petit peu à quoi ils ressemblent ces mecs-là. Et il y en a un qui a fait la même chose pour le Québec, donc qui regarde, voilà, dans quoi roulent ces gens-là, dans quelle maison ils habitent, où est-ce qu'ils partent en vacances, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas du tout les gens qu'on croit. Moi, quand je suis arrivé au Québec en 2013, le premier choc, le parking de l'aéroport. Une voiture sur deux, c'était une voiture de luxe. Donc, c'était hallucinant. Je me suis dit, disons, il y a de l'argent dans ce pays. Et l'autre truc qui m'a beaucoup, beaucoup surpris, c'est quand j'ai commencé à visiter un petit peu la ville à vélo avec Eugénie. Et on s'est retrouvé dans des quartiers résidentiels, donc de maisons unifamiliales ou autres. Et là, je voyais plein de Mercedes, de Tesla, énormément de Tesla au Québec. Porsche aussi. J'ai même découvert que Lamborghini faisait des SUV. Aucun intérêt, d'ailleurs, en passant. Et là, je voyais qu'ils étaient tous quand même garés devant des maisons pas terribles, quoi, on va dire. Donc, je me suis dit, ils rentrent peut-être visite à leur mère. On ne sait jamais. Puis finalement, en y revenant, parce que je faisais des petits tours régulièrement, je revoyais ces mêmes voitures devant ces mêmes maisons. Alors, ils aiment certainement beaucoup leur mère. Ou ils habitent là. Et maintenant que ça fait 10 ans que je suis au Québec, je vous garantis qu'ils habitent là. Ça, ça m'a surpris et ça me surprend encore énormément. C'est la différence entre la voiture de luxe. La voiture, elle coûte 150 000 dollars. Je ne suis même pas sûr que la maison, elle coûte 150 000 dollars. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il y a énormément de gens qui vivent dans le paraître qui finalement n'ont pas du tout les moyens finalement d'avoir une Porsche ou BMW Z4, peu importe, une Tesla. Mais ils l'achètent quand même. Ils se saignent. Il faut savoir qu'au Canada, une voiture, à cause de la différence de température, on va dire que sa durée de vie, c'est à peu près 10 ans. Donc, ce n'est pas forcément méga rentable de l'acheter, même d'occasion. Il y a beaucoup de gens qui vont louer leur voiture donc en leasing et qui vont dépenser 800, 1000, 1500 dollars par mois pour un leasing. Mais si jamais ils mettaient cette somme dans leur hypothèque pour acheter un appartement ou une maison, ils pourraient s'acheter quelque chose de 50% plus grand. Et je me dis, mais ils ne vivent pas dans leur bagnole. Mais en réalité, non. C'est une espèce de reconnaissance sociale. C'est voilà, j'ai une Tesla, j'ai ci, j'ai ça. Et donc, c'est un rapport à l'argent qui est quand même très particulier parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire du profit avec My Little Big Web, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un appartement et j'ai gardé ma Mazda 3 2015 pendant 6 ans. Et finalement, j'ai uniquement changé de voiture pour le CX-9. Donc, je suis resté chez Mazda parce que je n'avais pas de place pour mettre le siège auto. Sinon, j'aurais encore ma Mazda 3 2015. C'est sûr. D'ailleurs, je l'avais racheté. Tellement qu'elle avait peu de kilométrage. Tout ça pour dire que ceux qui paraissent avoir de l'argent n'ont pas forcément d'argent en réalité. Et il ne faut, à mon avis, ne pas rentrer dans cette compétition d'ego. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est de l'ego. Moi, ma Mazda CX-9, toute option, elle vaut moins cher qu'une BMW, par exemple, d'entrée de gamme. Et pourtant, je peux vous dire que la BMW d'entrée de gamme qui n'a pas les sièges en cuir, qui n'a pas les sièges ventilés, les sièges chauffants, le volant chauffant, le toit ouvrant, bref, etc. Bah, moi, la mienne, elle l'a. Mais sauf que ce n'est pas une BMW. Et je m'en contrefiche. Donc, tuer cette espèce d'ego qui va vous forcer à prendre des décisions financières juste pour prouver quelque chose à quelqu'un. Mais en fait, on s'en fout. Perdez pas de temps et perdez pas votre argent avec ça. C'est vraiment mon premier gros conseil. Il faut savoir que l'argent, encore une fois, est très différent selon les gens et selon les cultures. Comme je l'ai dit, pour moi, par exemple, l'argent, c'est un indicateur de performance. Donc, je regarde le chiffre d'affaires que fait l'agence, le profit qu'on fait. Et la première chose que je me dis, c'est... On voit encore le gars un peu traumatisé. C'est... Bon, bah, si on rentre en récession, si on fait tel profit, ça nous protège quand même plutôt que si on était... Par exemple, si on était à 2% de profit. Et si on rentre en récession, c'est chaud, là. Il va falloir trouver des solutions. Si on fait 15% de profit, 20% de profit, 25% de profit, bah, mine de rien, ça nous protège. Puis moi, ça, ça me rassure. Et finalement, je pense que c'est ce sentiment de sécurité, qui est totalement faux en réalité, mais un peu vrai quand même, qui me procure ce bien-être que ne procure pas finalement la Porsche. Parce que la Porsche, encore une fois, moi, j'aurais plus peur qu'on me la vole. Elle se déprécie pour la plupart. Alors que l'indicateur de performance, donc l'argent comme indicateur de performance, fait que vous dormez sur vos deux oreilles. Vous vivez pas à crédit comme la majorité des Nord-Américains qui, j'ai appris la dernière fois qu'au Québec, un Québécois sur trois vit d'une paie à l'autre. Donc, on est payé aux deux semaines au Québec. Et ça veut dire que s'ils touchent pas leur paie dans une semaine, dans deux semaines, ils commencent à être dans la merde. Mais ça, c'est un stress qu'aucune voiture Rolex maison ne vaut la peine d'avoir. C'est clair. Donc, pour résumer, il faut vraiment que vous preniez le temps de réfléchir à ce que représente l'argent pour vous, sans tabou. Il n'y a pas de mauvaise réponse en réalité. Est-ce que c'est du pouvoir ? Est-ce que c'est de la liberté ? Est-ce que c'est du consumérisme ? Est-ce que c'est la possibilité justement de développer encore plus de choses, de donner aux autres aussi ? Parce que clairement, il y a des gens, c'est des gros altruistes et ils veulent gagner de l'argent pour redistribuer. Tout est correct. Il n'y a pas encore une fois, c'est propre à chacun. Mais quand vous montez votre entreprise, encore une fois, c'est super important de définir ça parce que quand on est entrepreneur, franchement, il y a des hauts et des bas. Que ce soit entrepreneur depuis une semaine ou depuis dix ans, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments, on a envie de vendre sa boîte au premier qui passe. Je pousse tout le temps la réflexion, ok, combien vaut mon entreprise ? Déjà, parce que je n'étais pas au courant, donc j'ai demandé au comptable. Et qu'est-ce que je fais si jamais on m'offre ce montant-là ? Est-ce que je passe mon temps dans ma salle de sport ou à faire du ukulélé tout lu dans la forêt ? Pourquoi pas ? N'illustre pas ça, Mathieu. Enfin, en même temps, ce serait bizarre que tu réussisses à le faire. Je voyage avec deux enfants, ouais, pourquoi pas, mais en fait, il y a un peu ce côté est-ce que je déménage au Costa Rica ? Donc ça, je me pose la question tous les hivers. Est-ce que je déménage au Costa Rica ? Non, je ne vais pas déménager au Costa Rica, mais bref, tout ça pour dire que posez-vous cette question parce que quand vous êtes en down et que vous vous demandez pourquoi vous le faites, j'espère que vous ne faites pas que pour l'argent, encore une fois, parce que vous n'en aurez jamais assez et puis l'argent n'est qu'un outil. Tant que vous n'avez pas acheté quelque chose avec cet argent, ça ne sert à rien cet argent-là en réalité. Mais demandez-vous, voilà, c'est quoi mon rapport à l'argent ? Parce que l'orientation de votre entreprise, elle va être clairement influencée par ça. Par exemple, si vous, votre but, c'est d'en gagner un max pour le placer le plus vite possible, vous n'allez peut-être pas faire des gros investissements risqués dans votre entreprise. Vous allez d'abord chercher la rentabilité avant tout, sortir l'argent, faire vos petits placements et quand vous serez rassuré sur le pactole que vous avez dans votre matelas, là, vous allez peut-être revenir. Si pour vous, l'argent, c'est la possibilité de développer une entreprise encore plus grosse, d'aider encore plus de gens, bon, c'est cool. C'est important aussi que vous le mentionniez à vos associés, à vos partenaires d'affaires, à vos employés, sans forcément rentrer trop dans le détail pour qu'ils comprennent votre vision. Moi, par exemple, je suis un entrepreneur plutôt conservateur, c'est-à-dire que je fais attention à mes dépenses, à mes salaires, à mes budgets marketing parce que, mine de rien, quand il y a eu la COVID, s'il y a une récession, je ne pense pas que je virerais des gens parce que j'ai constitué un matelas de sécurité avec Eugénie qui fait que je peux voir venir parce que moi, c'est ce qui me rassure. Mon rapport à l'argent, encore une fois, c'est la sécurité et la liberté. Donc, identifiez bien ça. La dernière fois, j'ai un de mes employés qui m'a demandé pourquoi je travaillais encore parce qu'il sait qu'on a acheté l'immeuble avec Eugénie, que l'entreprise, elle marche bien et que j'ai des chefs de pôle tellement cool que je peux me reposer sur eux. Pas à 100%, mais quand même. Et je lui ai dit « Mais pourquoi tu crois que les Elon Musk ou les Jeff Bezos ou je ne sais pas moi, Mark Zuckerberg, qui tu veux, ils travaillent encore alors qu'ils n'ont pas besoin ? » Il y a plein. Et puis, sans parler de ces mecs-là qui sont clairement les hommes les plus riches du monde, il y a plein de gens à 40 ans qui ne sont plus obligés de travailler. Mais en réalité, moi, je leur ai dit « Parce que sinon, je ne saurais pas trop quoi faire. Je ne saurais pas pourquoi me lever le matin. » Moi, je suis content de faire mes vidéos YouTube. Je suis content d'arriver au bureau, de voir qu'ils ont changé la disposition des bureaux. Tout le monde n'est pas content d'ailleurs de ça. Moi, je trouve ça cool ce qu'ils ont fait. Je trouve ça cool de voir que le nombre d'abonnés augmente. Je trouve ça cool de voir que le nombre de clients augmente, qu'on a encore recruté un gars dans l'équipe de programmation. Je ne pensais pas forcément qu'il allait nous choisir, mais il nous a choisis. Je suis super content. Et donc, en fait, ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais justement, c'est que j'ai réussi à pérenniser mon entreprise suffisamment pour me dire « Bon, maintenant, je ne travaille plus que pour l'argent. Je travaille pour faire juste du bon travail, pour développer une entreprise qui se porte bien. Mais j'ai mis du temps avant d'être vraiment dans ce mindset-là. Donc, le conseil que je donnerais aux gens, c'est rapidement essayer de voir « Demain, vous avez de l'argent ? Vous faites quoi ? » Peut-être que la plupart d'entre vous dirait « Je continuerai de faire ce que je fais. » Ok, c'est la situation que tu cherches et ce n'est pas l'argent qui va changer quelque chose. Tu vas en gagner, il n'y a pas de problème. Mais ne commence pas à te dire que tu auras une vie différente parce que tu n'auras pas forcément une vie différente. Il faut quand même que tu te lèves le matin et que tu aies quelque chose à raconter le week-end. Tu ne peux pas être juste le gars qui ne fait rien parce qu'il est rentier ou la fille qui ne fait rien parce qu'elle est rentière. Tu vas t'ennuyer à mourir, tu vas perdre la moitié de tes amis parce qu'ils ne se reconnaîtront plus dans ta vie. Tu seras dans une autre planète on va dire. Donc, ouais, ne tombez pas dans ce piège-là. Finalement, que vient faire cette vidéo dans la playlist entrepreneuriale ? Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est de traiter du rapport à l'argent et de pourquoi je veux gagner de l'argent et qu'est-ce que je vais faire de l'argent et me décomplexer vis-à-vis de l'argent. Si je ne rancle pas sur le mot clé argent vu le nombre de fois que je l'ai dit dans cette vidéo, je ne sais plus ce qui se passe en termes de SEO. Si votre motivation principale c'est l'argent, c'est une bonne motivation. L'important de toute façon c'est d'en avoir une. Donc, si c'est celle-là, c'est bon. Par contre, encore une fois, n'ayez pas que cette motivation-là. Mais si on prend par exemple la motivation principale c'est l'argent, eh bien déjà, vous n'allez pas forcément choisir vos contrats en fonction de ce qui vous plaît mais en fonction de ce qui est le plus payant. Et bien, mine de rien, c'est cool mais si à chaque fois votre travail finalement vous ne faites que des tâches ou que des contrats full payant mais inintéressant. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'est full payant c'est que personne ne veut le faire. Mais là aussi, c'est important de se poser la question combien d'argent il vous faut pour arrêter de faire des trucs qui ne vous plaisent pas pour enfin faire des choses qui vous plaisent. Parce que franchement, c'est un piège. Petite histoire qui n'était pas prévue dans le script qui est connue mais je vais quand même l'accaparer en disant que c'est moi qui l'ai inventé. On a, alors on va dire un Américain qui est en vacances sur une petite île de pêcheurs puis là il voit un pêcheur, un vieux monsieur on va dire qui est là en train de pêcher puis il lui dit ah, il faut être ça toute la journée. Ouais, moi je suis là, je pêche, je fais mes trucs, je suis très bien, j'ai ma petite cabane là-bas. Ah mais moi c'est, franchement là, c'est exactement ce que je ferais moi quand j'aurai accumulé suffisamment d'argent. Moi je voudrais justement avoir ma petite maison de pêcheurs, être comme vous, pêcher toute la journée, tout paré. Mais du coup, vous n'avez pas besoin d'argent pour ça. J'ai complètement déformé cette histoire. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, on projette des choses toutes bêtes quand on aura de l'argent, quand on aura revendu son entreprise. J'achèterai un chalet dans les Laurentides et puis je ferai de l'harmonica, les pieds dans l'eau de ma petite plage. Alors ça, tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour l'avoir au Québec en passant avec tous les lacs et tous les chalets qu'il y a. Donc encore une fois, ne continuez pas à faire des choses qui ne vous plaisent pas juste pour gagner de l'argent sans savoir que finalement, vous ne ferez rien de plus quand vous aurez cet argent-là ou ce que vous souhaitez faire, c'est déjà disponible maintenant. Moi, je l'ai fait cette erreur. Je sais de quoi je parle. Ça va aussi impacter la relation que vous avez avec vos employés. Forcément, si votre objectif, c'est de gagner le plus d'argent possible, vous allez voir l'augmentation d'un de vos employés comme un appauvrissement, ce qui est complètement faux d'ailleurs en passant. Et théoriquement, il est censé vous rapporter plus d'argent. Mais tout est une question de mindset. Moi, on m'a toujours dit il faut donner pour recevoir. Dans ce sens-là, je le pense vraiment. Je n'ai jamais autant reçu que depuis que je donne en réalité. Et notamment, je donne des salaires compétitifs à mes employés et ils me le rendent parce qu'ils savent qu'il faut qu'il soit rentable. Mais clairement, si j'avais cette relation à l'argent qui est un peu, voilà, je veux le plus pour moi, je pense que j'en aurais perdu pas mal et que j'aurais peut-être même pas autant d'argent aujourd'hui. Ça va influencer bien évidemment la culture de votre entreprise. Il faut savoir une chose, c'est que tout le monde n'est pas motivé par l'argent. D'ailleurs, la génération, on va dire 20-25 ans au moment où je tourne cette vidéo, l'argent est important mais je crois que ça arrive en troisième dans leur échelle de priorité. Je crois que la première, c'est l'ambiance de travail. La deuxième, c'est le sens de leur travail. C'est-à-dire que vous pouvez beaucoup plus difficilement les aligner avec le téléphone pour appeler des entreprises pour leur vendre des contrats d'assurance ou ce que vous voulez même si vous leur donnez un gros salaire. Donc en fait, tout ça pour dire que nous, on est entrepreneurs donc on a des envies de liberté, de ci, de ça mais nos employés, eux, ils n'ont pas fait ce choix-là déjà. Ils ne sont pas forcément là pour ça. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas là pour l'argent. Ils doivent payer leurs factures comme tout le monde et ils ont sûrement de l'ambition comme tout le monde mais pas forcément autant que vous. Donc, il faut que vous compreniez ça parce que si vous faites une fixation en vous disant de toute façon, ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne comprennent rien à rien. C'est peut-être toi qui ne comprends rien en réalité et qu'eux, ils ont leur chemin et si tu ne comprends pas ça, bonne chance pour les motiver, bonne chance pour les garder, bonne chance pour insuffler un esprit d'entreprise sain et cohérent. Évidemment, l'une des choses en tout cas, moi personnellement qui m'a le plus impacté quand j'ai commencé à avoir une entreprise à succès, c'est mon rapport aux autres. C'est-à-dire que j'ai des gens par exemple que j'ai des noms très précis en tête. Pour eux, pas d'argent, ça veut dire pas d'ambition, feignant et je me dis mais c'est hyper réducteur. Heureusement que tout le monde n'est pas attiré par l'argent et ne fait pas une fixation sur l'argent. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit problème parce que quand on monte socialement, donc on se retrouve avec par exemple un ami d'enfance qui n'a pas les mêmes moyens, on ne peut pas forcément faire les mêmes activités. Alors, il y a une différence entre aller le voir, boire une bière ou aller au ciné ou peu importe puis partir en vacances. On ne va pas choisir les mêmes destinations. Là, il peut commencer à y avoir une petite fracture on va dire qui s'opère. D'où mon conseil, c'est que même si on s'élève socialement, n'empêche qu'on vient d'un certain milieu. Alors, ceux qui sont déjà supérisés, très bien, mais il y a une grosse majorité d'entrepreneurs pas forcément modeste, mais moyen, la classe moyenne. Et en ayant une entreprise à succès, ils vont monter socialement et ça peut créer effectivement des jalousies, ça peut créer des tensions, ça peut créer une distance avec la famille, les amis, que ce soit les amis d'enfance ou les amis même récents, parce qu'encore une fois, ils représentent symboliquement quelque chose de potentiellement enviable ou de pas bien. Genre, ils gagnent de l'argent, c'est parce que telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et cette personne-là, il faut qu'elle soit préparée à affronter ce regard différent que les gens ont sur elle en pensant qu'elle a changé alors qu'elle n'a pas du tout changé. C'est juste les autres qui la voient autrement. Là aussi, je vous conseille de vous préparer à ça parce que beaucoup d'entrepreneurs prennent une grosse claque et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'ils baissent un petit peu leur niveau de vie pour moins avoir cette fracture justement entre leur vie d'avant, leur milieu social d'avant et ce qu'ils pourraient aller chercher on va dire maintenant qu'ils ont plus d'argent. Donc le but, ce n'est pas de se sentir isolé. L'argent ne mène pas forcément au bonheur. Donc faites vraiment attention à ça. C'est un outil qui peut vous permettre de faire plein de trucs mais qui peut aussi vous bousiller la vie si jamais vous vous servez mal de l'outil. Vous prenez un marteau, vous vous pétez le doigt et l'outil n'aura pas permis de construire quelque chose. Il vous aura juste péter le doigt. L'argent, c'est la même chose. C'est à double tranchant. Faites vraiment attention avec ça. Une fois que vous l'avez, vous avez un certain pouvoir et il peut se retourner contre vous. Faites travailler l'argent pour vous. Travaillez pas pour l'argent. C'est la grosse nuance à retenir selon moi de cette vidéo pour votre parcours d'enrichissement on va dire. Voilà, merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires parce qu'en fait, c'est un sujet que j'ai hésité à aborder. Je ne savais pas trop l'angle que j'allais mettre sur cette vidéo que j'allais prendre et je me disais bon, je trouve ça ne va intéresser personne. Si jamais ça intéresse du monde, je le verrai dans les vues. Peut-être je le verrai aussi dans les commentaires. En tout cas, merci à vous de nous suivre sur la chaîne de My Italy Web. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada